Bon matin tout le monde, c'est Chris sur la tasse, comme ça tu sais où t'es tombé. Si t'es nouveau sur la chaîne, que tu tombes ici par hasard, il faut savoir qu'on n'est pas avide de vue et de reconnaissance ni rien. J'aime la RC, je partage ce que je fais et j'aime me prendre le temps. Si tu cherches un unboxing où ça bugle, ça machin, et tout de suite dans les 5 minutes, on a fait un essai de 5 minutes et ensuite on te dit c'est super bien, c'est génial, il faut que tu achètes avec. La petite flèche là où tu dois aller payer pour que le youtubeur en question qui a bien léché la marque se mette le petit billet en poche, c'est raté, t'es pas là. On va causer aujourd'hui de la gamme Traxxas BL2S, on va expliquer ce que c'est. On a ici le Rostler 4x4 BL2S, comme toujours on va vous expliquer un peu les modèles précédents équivalents de cette marque, de cette gamme, comment on est arrivé là, pour que tu aies, petite histoire de début et de pas encore de fin, on n'espère pas bien sûr. On causera des points négatifs, que ce soit technique ou budget. Et les points positifs de nos craintes, de nos envies et on en causera aussi par rapport à la concurrence. Alors à la concurrence dans les mêmes tarifs et à la concurrence niveau solidité, performance. On va donc remettre ici sur le tapis cette fameuse cote d'amusement. Il y a des engins qui sont chers au départ, mais qui ont une cote d'amusement au taquet. Il y en a, et ça c'est les meilleurs, qui ont un tout petit prix de départ et du coup une cote d'amusement interstellaire. Parce que c'est juste génial. On causera justement du budget ici qui est quand même assez conséquent de cette machine. Et ce que tu peux avoir pour ce même budget dans des tailles totalement différentes. Puisque tu peux avoir des engins beaucoup plus gros pour le même prix. Encore une fois, on verra ici le rapport solidité, machin, fiabilité, qu'est-ce que tu peux avoir en pièces. Tout ça, tout ça. D'abord, avant de commencer, j'aimerais que tous mes abonnés canadiens et québécois fassent du bruit dans les commentaires. Mes abonnés suisse romand et mes abonnés belges du côté pas flamand. Les autres sont fâches avec moi. C'est pas vrai, je plaisante. Bien sûr, les flamands aussi qui sont francophones, bien sûr, lâchez-vous dans les commentaires. Parce qu'il y en a, ils sont comme certains, ils sont têtus, ils sont pas français, ils sont belges. Donc ils parlent pas le français, ils parlent le flamand. Nous, on est ici pour partager, donc je vais pas t'expliquer ma loi sur la chose. Je te raconte à ma façon. Et toi, ton boulot dans les commentaires, c'est de commenter en retour. Si tu es d'accord ou pas, ce que tu vois d'un mauvais oeil, d'un bon oeil, ce que t'as envie, ce qui te fait plaisir. Toujours, bien sûr, cool, détendu et dans l'humour. Tu as droit à l'humour noir jusqu'au bout du noir, tu vois. Tu as droit à l'humour trop noir. Le truc, l'aspiration de matière, il n'y a pas de problème, mais tu ne deviens pas insolent et encore moins, bien sûr, insultant. Dernièrement, j'ai jeté quelqu'un de la chaîne parce qu'il s'est pointé sur la vidéo de Max2RC sur l'essai. Il a fait un commentaire complètement débile avec un doigt d'honneur en emoji. Donc je lui ai quand même signalé qu'il n'était pas chez mémé ici, que c'était ma chaîne. Et qu'il pouvait prendre la route et nous laisser tranquille. Il reviendra quand il saura communiquer. Ça ne lui a pas fait plaisir, la réponse. Je vous rappelle que c'est toujours facile, quand tu es derrière un émite icône qui n'est pas ta tronche, de critiquer bêtement d'être agressif, insultant, quand tu es planqué derrière un écran et un clavier. Si tu veux l'ouvrir, je te propose toujours la même chose. Tu mets ta photo, tu te présentes, tu mets ton adresse et tu dis ce que tu penses. Là déjà, il y en a beaucoup moins qui l'ouvrent. Ça ne s'empêche pas de se rencontrer après, d'aller boire un café ou une mousse et finalement de rigoler parce que c'est ce qui se passe. Il y a des gens comme ça, ils se font des délires dans leur coin, dans leur petit monde, sur leur PC. Ils passent à côté de plein de choses. Donc, Rustler 4x4, brushless BL2S. Et je me suis pris avec le kit Traxxas ID2S5006 avec le petit chargeur ID2S. Pourquoi ? Parce que les nouvelles versions des chargeurs USB ne sont pas encore disponibles. Il ne faudra pas oublier, c'est très important avec ces chargeurs USB, si tu ne veux pas t'en servir par USB ou tu n'as pas un USB assez balèze à la maison parce qu'il faudra un USB qui puisse sortir 100W. Donc, les pros de l'électro, vous allez nous faire le calcul en bas de ce qu'il faut en ampères sorties USB. Mais je crois bien qu'une 2A ne suffira plus. Il faut donc acheter un transfo en plus, un adaptateur pour brancher ton USB. Dispo sera bien sûr chez Traxxas. Après, tu fais ce que tu veux. Tu peux le prendre où tu veux et faire ce que tu veux. Bien sûr, si tu coupes les câbles pour faire à ta sauce, il n'y a plus de garantie. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce kit Traxxas 2S ? Parce que c'est facile, c'est automatique. Je n'ai jamais vraiment testé parce que j'ai des chargeurs standards, j'ai mes trucs à moi, j'ai eu de temps en temps des chargeurs Traxxas. C'est vrai qu'on n'a pas fait de test à long terme sur la chose. Et les nouvelles batteries Traxxas, on l'a vu avec les 6700 que j'ai pris avec le XRT, eh bien, bonne surprise. Alors, elles sont toujours aussi chères, c'est vrai, mais on a constaté une chose absolument géniale, c'est qu'ils ont fait la même chose que Genzeis et plein d'autres marques entre-temps aussi, j'espère. C'est qu'ils t'affichent, par exemple, celle que j'ai pris, les 6700. Ce sont... Alors, je n'ai pas ouvert pour voir si c'était un P ou deux P, c'est-à-dire que tu as quatre cellules pour une 4S dedans, ou si c'est une 2P, il y a huit cellules, deux fois quatre en parallèle pour faire la capacité, qui ont pris donc des capacités plus grandes et calées avec moins sur le papier. Résultat, avec une coupure à 3,7, on sort bien 6700 à 7000 mAh des batteries. Comme tu ne descends pas un taux de voltage suffisamment bas et dangereux, elles ne chauffent pas, elles encaissent bien, elles restent bien rectangles. J'ai essayé ces batteries dans des engins pour lesquels elles ne sont pas prévues du tout, qui consomment beaucoup plus, et pour l'instant, tout va bien. J'ai donc pris cette 2S avec. On avait pris aussi une 3S avec le Hauss, et une, bon, alors dans le TRX4, ouais, tu ne peux pas, voilà, ça ne consomme pas grand-chose, c'était dur à dire, mais dans le Hauss, les 3S 4000 dans le Hauss, super autonomie, et pareil, super endurante. On a aussi RC Babu, qui a une chaîne d'ailleurs, allez voir RC Babu, qui a le Hauss aussi, qui est aussi avec les systèmes de batterie Traxxas, qui est super content. Il y en a plein d'autres, signalez-vous les gars, signalez-vous, c'est là pour ça. Donc on va voir ce qui se passe avec une 2S, j'ai dû prendre une 2S, puisque j'avais du 3S, et que ce variateur est bloqué à 2S maxi, d'accord. La batterie est super compacte, 5800, avec ce qu'on a là-dedans, puisque cette gamme BL2 va remplacer les gammes charbon. Les gammes charbon qui rament, honnêtement, ça accélère vraiment tendrement. Vitesse BOX sortie de la boîte, 35. Et autonomie, catastrophique, puisque ça consomme énormément, ça chauffe beaucoup, et quand tu mets une batterie trop grosse sur un moteur charbon, je te parle trop grosse en capacité, tu vas rouler trop longtemps. Et quand tu roules longtemps avec un charbon, il devient thermique, tout simplement. Ça devient un charbon de barbecue. Donc, vraiment, je n'ai jamais compris pourquoi ils ont traîné aussi longtemps, que tout constructeur confondu, que de remplacer tous ces trucs charbon par des brushless moins balèzes, tout simplement. Parce que si tu prends un brushless de la même puissance qu'un charbon, il restera toujours qu'il a le double d'autonomie, et il chauffera toujours infiniment moins. Donc, on a de l'endurance en plus, et c'est ce qu'on veut. Là, a priori, a fortiori, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un peu plus de patates que le charbon. Donc, on gagne en VMAX, on a surtout l'accélération. Surtout sur les gammes de ce poids-là, c'est un véhicule qui finit fait à peu près 3 kg, donc, en charbon, honnêtement, catastrophique. C'est vraiment le moteur, il a l'agonie dans ces 4x4. Dans les 4x2, ça peut encore aller, mais vous l'avez vu, ce n'est pas fulguant non plus. Vous l'avez vu avec les essais du Arma Mega Boost. Problématique. Vraiment pas terrible, donc je suis vraiment content qu'ils passent sur le brushless. Ça, c'est bien. Alors, tu te dis, oui, mais ils ont déjà une gamme brushless, ils font les 3S en brushless, mais c'est vrai que les prix sont assez élevés. Pour l'instant, on va revenir après sur les prix. Ça sera vraiment... Attendez plus tard dans la vidéo, on va causer un peu de ces prix, parce que pour le moment, il y a l'arrivée de cette gamme, les 4x4 qui ne sont pas encore été renouvelés, qui sont en train de partir, qui vont être renouvelés aussi. Donc, pour l'instant, il y a des choses avec le prix. Ça m'agouille un petit peu. D'accord ? On verra donc ce que dit cette batterie dans cet engin-là. Pas très gourmand, normalement, elle ne va pas souffrir. On devrait être pas mal. Maintenant, je vais te dire pourquoi j'ai pris le Rustler, puisque mon préféré de la gamme, c'est le Stempeed. Pour te remettre dans la gamme, nous avons au départ, le Traxas Slash 4x4. Premier engin, un brushless RTR que j'ai acheté à l'époque, au moment de sa sortie, il y a 10 ou 12 ans, le Traxas Slash 4x4 avec un moteur brushless 2 pôles qui prenait jusqu'à 3S. Cette machine avait une cote d'amusement démentielle. Je me suis éclaté comme un cochon avec cette caisse et je l'ai aussi éclaté comme un cochon. On a éclaté du pneu, de la carreau, fondu les portées de roulement, explosé les roulements, la transmission fait fondre les diffs parce qu'on a enchaîné, 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 tellement on s'est amusé avec cette caisse. Pour moi, c'était du délire, du jamais vu. Manil était content. Cette gamme, bien sûr, avait des points faibles au niveau des carnes en plastique télescopique, au niveau des roulements, de la qualité des roulements. Les plastiques étaient déjà pas mal pour l'époque. On avait des cas sur les crachés et les trucs exagérés, évidemment. Au fur et à mesure, cette gamme s'est améliorée. Les amortaux ont toujours été décement sur cette gamme. Les tiges sont tellement molles qu'on arrive à les plier à la main. Et les capuchons d'amortaux arrivaient à s'arracher assez facilement. Ça, c'est quelque chose qui n'a évolué. Pas au niveau des tiges, malheureusement, au niveau du capuchon d'amortaux. À partir de la gamme Hauss, ils ont changé les capuchons d'amortaux. La gamme Hauss est sortie 10 ou 12 ans après, pour te dire le temps qu'il a fallu à Draxas pour réagir. C'est un vrai rôle. On a toujours ces amortaux-là, donc avec les capuchons améliorés. ça m'embête, ces amortaux, parce qu'ils ne sont pas tôt. Les triangles ont évolué à partir de la gamme. Justement, Ruster 4x4, Brushless, qui est arrivé, et tout d'abord le Hauss. sont passés aussi ces triangles sur la gamme Slash Ultimate, donc le Slash Haute Gamme. Tous les autres avaient encore les anciens systèmes. Ils ont renforcé les cardans, ils ont renforcé les moyeux, les chappes. Donc on a des roulements plus gros, parce qu'on a des cardans plus gros. Donc ils ont maintenant enfin renforcé tout ça. Pour l'instant, c'était uniquement disponible sur une partie de la gamme. Et cette gamme, qui s'est étoffée en cours de route, au départ, puisqu'on avait le Traxas Slash, ensuite le Stampin, en 4x4. Je te parle de la gamme 4x4, d'accord ? C'est tout ce que tu avais. Est arrivé ensuite le Hauss, qui est, lui, équipé d'un moteur plus balèze. C'est le moteur, pour moi, qu'il faut dans toute la gamme. Honnêtement, c'est le moteur qu'il faut dans les Brushless 3S, chez Traxas. Il a reçu des cardans plus balèzes, il a reçu des super pneumatiques, et une carreau avec un arceau à l'intérieur. Le Rustler 4x4 aussi. Le Slash et le Stampin ne disposaient pas encore de ceux-ci, et ceux-ci arrivent maintenant avec la gamme BL2S. Le Stampin a reçu l'arceau comme le Hauss, a reçu les mêmes pneumatiques que le Hauss. Reste qu'il a le petit moteur Rélinion 3500 kV, et... pas de diff centrale, puisque ni le Slash, ni le Rustler, ni le Stampin ont le diff centrale, seul le Hauss est équipé de ce diff central de série. En option sur les autres, les coûts, il faut compter 50 à 70 euros pour l'upgrade de ce différentiel. Il existe avec un corps plastique dans le Hauss, ça fait très bien le boulot. En option, tu trouves que celui avec le corps alu à 70 euros, ce qui est quand même conséquent au niveau prix, surtout que dans le Hauss, ça tient le coût. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument le corps alu beaucoup plus cher ? Ça, c'est les politiques de prix, et les trucs sur lesquels on n'a aucune influence. Malheureusement. Mon préféré de la gamme est donc le Stampin. Garde au sol, super élevé, donc dans le tout terrain pour passer à foiret, le top. Après vient le Slash, parce que... j'ai recommencé la RC Brushless avec ça, grâce à lui, j'adore les SC de toute façon. Le Hauss est un cran au-dessus du Stampin, il est plus costaud, il est mieux équipé niveau moteur et diff central. Vraiment génial aussi, mais son prix franchit une barre encore en plus. Et maintenant, avec l'arrivée des BL2S, on a le Slash en BL2S avec une fixation de carrosserie à clips rapides. Pas d'arceau par contre, attention. Le Stampin qui reçoit l'arceau, le Rustler et le Hauss qui ont déjà l'arceau. On reçoit sur toute la gamme les cardan super renforcés, issus du Traxas Max, tout comme le moteur du Hauss, qui est celui du Traxas Max. Il faut suivre, hein. T'inquiète. De temps en temps, je vais me moucher, je vais éternuer, je suis toujours malade. Tu feras avec aussi. T'as un casque, vite, la mouchoir. T'as un casque, et t'es à la maison avec ta chérie qui dort. Quoi ? Eh, je t'ai prévenu, hein. Sans déconner, je ne veux pas dire que tu n'as pas pu venir, ça. Et donc, ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont mis les moyeux, les tourelles et les portes fusées renforcées du Slash Ultimate. Ils ont, par contre, paradoxalement, donc ici, sur la version BL2, diminué la puissance par rapport au brushless. Donc, on a un engin qui est plus solide sur sa base et qui est moins performant niveau moteur. On gagne donc en endurance. Mais le prix aussi gagne en niveau... un peu limite, perso. Ces engins-là se trouvent dans les 380 euros. Sur une boutique, c'est au pareil, ça va naviguer les promotions, l'arrivée de la nouveauté, tu as peut-être des points de fidélité, etc. Mais il faut compter 380 euros pour un engin comme celui-ci. Pourquoi je n'ai pas pris le Stampede ? Parce que je ne voulais pas attendre, il n'est pas encore sorti, d'abord. Et j'ai posé la question à plusieurs gamins, en fait, dans l'entourage. Et c'est avéré que beaucoup préfèrent le rustler niveau esthétique. Ce nouveau Stampede aussi a reçu une carreau un peu mise à jour. Moi, je préférais l'ancienne et il a reçu les pneus du Hauss, qui sont excellents. Les Sledgehammer sont super bons. Mais je préférais, moi, personnellement, les anciens pneus de la version charbon avec les gros chevres. Rien n'est exclu que je vais encore me choper le Stampede quand il va sortir en BL2 avec les anciens pneumatiques. Bricole un truc pour la carreau. On verra ça. Quoi qu'il en soit, la gamme Brushless 3S va avoir ces mêmes évolutions. Donc, toutes les fixations rapides sur les clips, sur les quatre modèles, donc ceux qui n'étaient pas encore équipés, ceux qui sont déjà occupés, toute la transmise renforcée, les roulements plus gros dans les portes fusées, tout ça, tout ça. Mais je répète, seul le Hauss garde d'origine, le diff central, il est aussi encore un poil plus cher. Le Hauss, il est dans les 450 euros. Il a le meilleur moteur et il a le diff central en plus. La gamme Brushless, du coup, va aussi prendre de l'embonpoint sur le tarif puisque actuellement, on trouve les VXL3S non-Ultimate. Attention, les Ultimate, on le chasse, il bat et tout ça. Là, il faudra voir l'épisode sur le slash à ce sujet. Pour, je crois, 430, 450 euros. Donc, pour l'instant, l'écart entre les 3S et les 2S quand tu vas en boutique va te paraître étrange. Mais, justement, il ne faut pas oublier qu'ici, tu as toute la base renforcée. Un peu malin de la part de Traxas de faire ça, pourquoi ? Parce qu'ils vont te sortir les belles deux renforcées. Donc, si tu veux le renforcer tout de suite et l'équiper toi-même avec ton combo plus à l'aise après, tu vas te jeter sur celui-là parce que tu ne vas pas prendre le 3S qui reste en boutique qui est sur l'ancienne base. Éventuellement. Après, il y a ceux, justement, qui vont pouvoir profiter de faire des bonnes affaires et de prendre la gamme 3S à plus petit prix puisque va arriver la nouvelle gamme 3S et que la 2S, au niveau du prix, elle talonne. Chacun ses choix. Moi, perso, j'étais déjà content avec les versions 3S de base. Il y avait, donc, ces petits points faibles, suspension, tu pouvais casser un très long de suspension. Je n'ai jamais pété de tourelle, par contre, personnellement. Ce que j'aime sur le Slash aussi, ça, c'est un point important, par rapport au Rustler et au Slash Ultimate, on me parle toujours de la gamme 4-4. Le Rustler et le Slash Ultimate ont un châssis bas, hyper plat. Le Slash Ultimate est fait pour une meilleure tenue de route. On a un châssis bas, donc c'est mieux sur circuit. C'est clair. Il y a une différence. Le Slash normal est plus haut au centre, tout comme le Timaso Pro 4 SC. Et là, oui, on va commencer à attaquer un petit peu le placement de la gamme face au concurrent. On ne parle pas encore du tarif et des perfs. Le Stampede, qui a la garde au sol la plus élevée, l'antraxe le plus court de la gamme, c'est un truc qui, vraiment, il franchit tout et n'importe quoi à cause de ça. Il n'a pas de concurrent direct. C'est vraiment... Il y a le Timaso MT10 qui est dans le même genre, mais il n'a pas la même garde au sol. Le MT10, c'est un peu le mix entre les deux. Super bien placé au niveau tarif, tout comme le Pro 4 SC chez Timaso. Le Haas, il a aussi le châssis plus haut et lui, il n'a pas vraiment de concurrent direct non plus. Dans cette gamme aussi, il y a Arma. Arma avec la gamme 3S. Pourquoi je ne l'ai pas cité en même temps que le Timaso ? Parce que la gamme Arma 3S pour l'instant, disparue. Inconnue au bataillon, plus au catalogue. On ne sait pas ce qui bricole chez Arma. On va attendre. Mais tu en trouves encore certainement dans certaines boutiques ou d'occasion. Dans la petite taille, donc Arma, Vortex et Granite qui sont quasiment la même taille. Certaines petites différences. tu vas voir la vidéo Unbox du Vortex ou du Granite pour savoir ça. À un prix moindre que les gammes Traxas 3S et qui étaient plus solides. Donc vraiment, le problème pour la gamme Traxas 3S, c'était pour l'instant cette gamme Arma 3S. Maintenant, ils ont décidé d'évoluer sur justement la solidité de l'engin. On a donc une solidité définitivement équivalente. Comme dit, c'était déjà bon. C'est juste qu'Arma, ils avaient fait un cran au-dessus. Chaque marque, que ce soit Thilmaso, Arma ou Traxas, a ses propres solutions techniques. Ses petits défauts, ses petits plus, ses petits moins. Chaque marque a fait évoluer plus ou moins ses produits sur des choses dans le bon sens. Sur d'autres, ils n'ont pas bougé. C'est bizarre. Et nous allons pouvoir tester à long terme ce Rustler 4x4. On va bien sûr le tester d'origine. Et ce qui m'inquiète un peu, ce sont bien sûr un peu les performances pour du brushless. On ne sait pas si ça va être vraiment fulgant côté mieux que le charbon parce qu'on est quand même sur du modèle pour débutants. Mais on n'est pas sur du débutant petit budget. il y a des engins donc Timasso et la gamme Arma 3S qui sont en brushless 3S moins chers que ceux-là. Les Timasso ne sont pas aussi solides. Les Arma l'était. Certains maintenant vont placer les produits BSD Racing, FS Racing et compagnie donc rebadgés par T2M, Apsima, Nevi, DF Models, etc. Alors attention, Conrad, le Rily New One par exemple fait partie de cette gamme, existe aussi en SC, il y a juste une carrosserie de Ford Interceptor dessus, d'Interceptor tout court, Death Watcher 3S il s'appelle, tu as donc le Rily New One, tu as la gamme T2M qu'on a présentée chez Promodism 67 donc allez voir la vidéo de la nouvelle gamme T2M chez Promodism 67 qui est à un prix inférieur et qui est déjà livré avec batterie et chargeur ce qu'il faut bien prendre en compte c'est que niveau solidité ça n'a rien à voir avec T-Masso, Traxas, Arma et quelques autres d'accord ? on va en venir aux autres après encore il faut suivre faut suivre ça va être long j'espère que tu as moi j'ai mon café j'ai mis mon socle à chauffer regarde j'ai posé mon café à côté de mon truc chaud et ça va être froid c'est dégueulé tant pis oui oui on va te le présenter je veux juste te mettre je veux que tu saches tout d'abord la concurrence des tenants des aboutissants avant qu'on te présente la machine qu'on parle autrement dit de la machine cette gamme donc est inférieure en solidité je te conseille vivement de rester en 2S 3S si tu sais doser tu peux le faire mais il faudra prévoir quelques options donc cette gamme est intéressante parce qu'elle est déjà livrée avec l'hypo et chargeur pour 350 euros en gros 350-380 euros ça fait déjà le boulot surtout quand c'est débutant et là justement quand t'es petit budget mais je te le répète encore une fois tu feras gaffe ce que tu fais avec niveau solidité c'est là justement qu'est la réflexion de Traxas on s'est posé la question quand on parlait de ces BL2S pourquoi diable ils ont fait ça ils ont renforcé la bagnole ils sont allés un peu plus balaise que le charbon mais pas encore à la gamme 3S et ce qu'ils auraient personnellement ce que moi j'aurais aimé de la part de Traxas c'est de renforcer la gamme 3S et de descendre le prix comme ça il n'y avait plus qu'une série de modèles pas de BL2 pas de BL3 que les 3S mais à un prix de 350-380 euros toute la gamme pour tout le monde allez la rincée générale ils font ce qu'ils veulent c'est leurs oignons il faut savoir qu'aux US ça vaut beaucoup moins cher ça vaut dans les 320 dollars entre 300 et 320 dollars donc peut-être que chez eux puisque c'est là-bas qu'ils vendent le maximum de leurs produits ça se passe différemment entre les différentes gammes face aussi aux concurrents ça je ne sais pas je ne suis pas allé voir les prix américains mais c'est quelque chose qu'il ne faudrait peut-être pas oublier et nous allons maintenant sortir la bestiole de là la libérer et on va voir ce qu'il en est avec cette engin contrairement à la gamme 3S tu reçois la TQ tout court ouais je sais en français c'est rigolo TQ et là un seul bouton ici pour trimer la direction c'est-à-dire si la voiture quand tu roules tu te mets sur un endroit bien plat tu mets un peu gaz si elle part à droite ou à gauche tu corriges ici ne pas confondre si elle part à droite ou à gauche quand tu accélères trop fort ça c'est le patinage ça n'a rien à voir que ça je te parle quand tu roules doucement sur une belle ligne droite à plat c'est très important il y a les rues qui sont comme ça comme ça bombées au milieu donc à l'aller tu fous le coin à droite à l'autre tu fous le coin à gauche il y en a tu ne comprends pas tu te mets sur un endroit bien plat tu roules tout cool 10-20 kmh et tu avises un petit peu ton trim le reste tu gèreras en roulant il y a des fonctions réglables avec ce petit bouton là-haut donc prends-toi bien le temps d'aller voir la notice elle est sur le site traxas.com tu vas dans le showroom tu vas sur Ruster 4x4 tu vas dans downloads et là-bas tu as la notice en français téléchargeable il y a déjà une partie de la notice livrée avec en français mais sur le site il y a vraiment tout donc tu peux régler certaines choses avec ce bouton cette radio peut être remplacée par la TQI mais c'est beaucoup plus cher la TQI est livrée sur la gamme 3S elle dispose de beaucoup plus de réglages d'un bouton multifonction et de la possibilité de mettre un module bluetooth pour relier à ton téléphone pour accéder encore plus de choses la télémétrie les machins les bidules vraiment beaucoup plus poussés totalement inutile pour moi ça ça me suffit en fait j'ai pas besoin de plus puisque tous les trucs de geek le système de stabilisation électronique la télémétrie tout ça je m'en fiche moi je préfère que la voiture soit moins chère ou si elle a le même prix qu'elle ait des choses mécaniques en plus que de l'électronique en plus moi ce que je veux c'est gaz, frein, virage et le reste c'est moi qui gère donc ce Ressler 4x4 avec la gamme BL2 reçoit aussi des nouveaux coloris pour ceux qui ont vu les anciens et je dois dire que je préfère les coloris du BL2 c'est ce qui m'a déçu d'un petit peu aussi on a par exemple ici une belle carreau rouge c'est type à beau le système tu le clips devant ensuite c'est comme un bocal à cornichons tu fermes le clapet je vais t'expliquer de plus près ceux qui savent déjà bien sûr ils savent mais il ne faut pas oublier ceux qui ne savent pas et qui découvrent il est beau quand même j'aime bien le jeu de couleurs et ce qui est super cool j'adore les jantes grises mat comme ça c'est type à beau cet engin donc contrairement au Slash 4x4 a les roues à l'extérieur le Slash a les roues à l'intérieur il y a une carreau plus grosse donc elle est plus lourde ça va se renverser un petit peu plus vite dans les virages peut-être aussi surtout qu'il est plus bas au centre il est plus haut au milieu ce qui fait que même s'il n'a pas l'air ses capacités de franchissement sont équivalentes à celui-ci mais tu vas très bien t'abîmer la carreau et tu n'aimes peut-être pas le look des Shorkers j'en ai un là pour te montrer un petit peu que tu saches de quoi qu'on cause ceci est une carrosserie de Slash en version Raptor 1 10ème à l'ER tu vois l'engin est quand même beaucoup plus petit le Slash est conséquemment plus gros il est aussi du coup un peu plus lourd les pneumatiques sont différentes chacun son style le Stampy il est donc beaucoup plus au centre à des roues encore plus grosses vraiment fait pour c'est vraiment l'engin idéal pour ceux qui adorent rouler en forêt mais il va être encore plus casse-gueule dans les virages forcément celui-là il est bas il a ce centre de gravité bas il est très simple à conduire ça sera le plus simple des trois je ne parle pas du os parce que le os ne sortira pas en BL2 je pense ils vont garder le Stampy dans la gamme BL2 je ne sais pas s'ils vont garder le Stampy dans la gamme 3S par contre VXL ou s'ils vont garder uniquement le os parce qu'il est vraiment au niveau tarif le os on est vraiment beaucoup plus haut donc on a un engin tout choupinou regarde-moi ça châssis complètement plein et la pensée de Traxxas a été tournée vers les utilisations modernes de ces engins par le passé il y a quelque chose qu'on ne faisait pas avec ces engins c'était skate park pump track et des courses en ville tout simplement la plupart du temps on roulait les engins dans les prairies dans les petits parcs sur circuit pour ceux qui avaient la possibilité maintenant se multiplient donc les skate park les pump track ce genre de choses et on a de plus en plus d'utilisateurs sur ce genre d'endroit qui présentent des risques donc conséquents pour les engins parce que c'est beaucoup plus dur il y a beaucoup plus d'obstacles coins en béton poteaux métalliques etc etc alors bah vous avez très bien compris ça donc quand ils ont lancé leur gamme 3S ils sont partis tout de suite dans ce délire là Traxas c'est resté encore sur les modèles avant maintenant ils ont décidé de mettre les bouchées doubles et ils ont renforcé la plateforme je vais t'expliquer tout ce qui a changé pour ça je vais t'enlever la carreau hop tu vois qui a son petit arceau dedans alors la carreau est toujours pas super solide chez Traxas parce que c'est vrai que c'est bien de mettre des arceaux et tout bon ça pèse son petit poids mais ça protège vraiment énormément quand tu vas envoyer quand tu tombes sur le toit ou quand tu fais du roulet boulet c'est vrai que ça protège à mort là où tu vas toujours arracher ta carreau c'est ici sur les côtés là à l'arrière ça c'est fatal d'un côté c'est bien ces arceaux de l'autre côté j'ai du mal à comprendre pourquoi ils s'obstinent à ne pas faire des carreaux de 2 mm d'épaisseur tout de suite sorti de la boîte parce que du Lexan de 2 mm même un peu plus serait tout aussi résistant et surtout aussi résistant sur les parties fragiles ici où on va les amochés la forme t'aime ou pas les couleurs t'aiment ou pas je suis pas un grand fan de la forme du rustleur pourtant là avec ces couleurs ça change tout pour moi ce que j'ai envie de faire c'est de lui raboter les petites pointes ça ça a été fait aussi calculé en fait pour permettre à l'engin de retourner plus vite sur ses roues certains engins de la gamme Traxxas ont un retournement automatique ce qu'ils appellent donc t'as une petite touche à appuyer l'engin mais gaz, frein tout seul à gogo jusqu'à ce qu'il se retrouve sur les roues ne te serre pas de ce truc n'utilise pas ce truc là tu vis tes lipos tu claques t'as transmis tu fais chauffer et fais les 20 mètres va chercher ta caisse honnêtement c'est plus simple d'accord sans compter que tu ballonnes sans arrêter tes pneus et donc tu vas aussi endommager ça ce qui a été renforcé donc ce sont les tourelles même s'il n'y avait pas besoin et elles ont été modifiées puisque sur l'ancienne gamme Traxxas il y avait ici un patin avec les plots de carreaux la nouvelle gamme a reçu donc les savots pour glisser dedans et n'avait pas ces trous là maintenant ils ont fait l'ensemble puisque le slash a son système de fixation rapide vissé par dessus tout simplement donc ils ont fait une tourelle commune à toutes les bases comme ça quoi qu'il arrive t'es tranquille ils ont renforcé ceci qui s'appelle la chape la chape est une pièce qui porte une autre pièce la chape tient le porte fusée c'est la pièce qui est derrière la roue ici je vais t'enlever une roue et on va causer ici d'un point important en oh la vache ils ont ah bah ils ont pas rigolé pour le serrage la vache oh bah un dieu bah ça là on va pas les perdre pour une fois que j'ai pas pris la visseuse t'aurais dû t'aurais dû mon human ok ouh tiens une petite surprise de plus tu as reçu donc la chape le porte fusée renforcé hexagone en alu avant c'était en plastoc ceci et la fusée en mécanique en mécanique RC par contre bizarrement ils ont appelé ceci la fusée donc tu feras attention quand tu cherches tes pièces et ceci ils ont appelé ça la noix côté roux moi pas comprendre mais c'est pas grave tant que tu sais de quoi tu causes donc de ce côté là maintenant t'es tranquille parce qu'il arrivait de péter un triangle bon sur un crash le plastique était quand même déjà bon et t'arrivais moi ça m'est arrivé rarement quand même de péter ses pièces ça pétait parce que les roulements dedans ils grippaient c'est pas vraiment les premiers roulements traxas c'était pas de bonne qualité il y avait très peu de billes dedans donc on cassait très vite les roulements ça chauffait ça faisait fond de la portée et c'était mini la même merde ok donc tout ceci a été renforcé avec le temps la gamme a reçu aussi des couronnes de diffs plus balèzes les toutes premières étaient relativement fragiles dans le slash ça tenait bien mais c'était les mêmes que dans le Erevo 1 et dans le Erevo 1 ça tenait pas dans le Summit non plus ils ont ensuite renforcé pour le Erevo brushless et ils ont répercuté ça sur le reste de la gamme sur les gammes Twice ces pièces donc les tirants supérieurs les tirants de direction sont réglables ici ils sont en plastique moi ça me va très bien parce que d'une Traxxas maîtrise les angles donc tu as un tirant fixe mais tu as un angle qui est nickel t'as pas besoin de toucher c'est flexible donc ça aide aussi l'engin à encaisser un paquet de choc la direction c'est pareil c'est flex donc on économise les coûts dans la direction les cardons sont donc beaucoup plus gros que les anciens on est franchement il y a 40% à 50% de matière en plus ils sont deux fois plus gros en fait ça fait 100% donc attention au niveau du cardan le cardan déjà qui était sur les rustlers quand il est sorti était déjà renforcé était déjà suffisant là ils se sont passés encore une gamme au dessus et ils ont renforcé au niveau de la fusée comme tu as pu le voir on a une partie plus petite et ensuite on est un peu plus gros en diamètre parce que c'est ce qui vient aussi du max sachant aussi que sur le max ils ont upgradé ces fusées puisqu'on a beaucoup d'entre nous ont eu le problème et c'est pour ça qu'on est passé sur les cardan acier sur le max c'est que quand on prenait un coup à l'intérieur de la roue on arrachait toute la roue la roue partait ça m'était aussi arrivé sur un slash quand tu tapais ici à l'intérieur de la roue toute ta fusée qui tombait dehors de ton insert en plastique ça l'arrachait de là et tu avais la roue posée avec ta fusée dedans puisque eux ils sont restés sur la fusée en manchée dans le plastique avec un petit axe de 2 mm qui la tient à ce niveau là Arma a choisi une autre solution c'est que la fusée est vissée par l'arrière avec une vis 3 mm la seule erreur qu'ils ont fait c'est de ne pas mettre assez de fin filet donc on les perd aussi mais ça se remet en place et c'est pas cassé alors que là c'était foutu cardan télescopique pour moi un must en tout terrain parce que on prend souvent des coups sur le côté et tout va flexer et là ça peut justement bouger l'avantage du télescope aussi c'est que ça permet un grand débattement ça va influencer sur le truc ça peut pas s'échapper de la noix ça peut pas se mettre de travers ni rien j'aimerais voir arriver des cardan télescopiques même dans les gammes plus grandes parce que c'est vraiment super et ils sont capables de nos jours à l'image de l'OSI sur le super recré et le super bajaré de faire des cardan télescopiques comme disent les américains humongous c'est à dire vraiment mouse et costaud et durable ok la direction de ces 4x4 a toujours été bonne le cerveau c'est un 9 kg pignon plastique celui-là il est limite en perf et par contre il a évolué ils ont reçu un nouveau plastique les anciens avec des petits pignons blancs qui cassaient de temps en temps la politique de Traxas à ce sujet c'est c'est une pièce fusible changer les pignons ne coûte pas grand chose si tu casses les pignons métalliques c'est beaucoup plus cher ils sont passés ensuite sur ce plastique gris qui est effectivement il faut le laisser beaucoup plus durable le sauf cerveau qui est à bord ici n'est pas réglable dans un but précis c'est que tu ne vas pas pouvoir le serrer plus fort donc tu ne pourras pas le serrer trop fort pour aller causer toi-même des destructions de direction et de cerveau tu es bloqué quand le constructeur fait cette pièce trop fragile trop souple pas assez balèze comme sur le Traxas UDR c'est énervant ou comme sur la gamme Arma Creighton 4S par exemple ou Outcast 4S c'est énervant puisque tu ne peux pas régler donc il faut commencer à bidouiller toi-même pour réussir à ce que ton cerveau fonctionne comme il faut sur cette gamme il suffit il est juste bien tu n'as pas besoin de plus donc tout va bien au niveau des diff c'est huilé chez Traxas il faut regarder dans la notice ce qu'il y a à l'avant et à l'arrière regarde ils n'ont pas mis la même chose l'huile de diff avant est plus épaisse que l'huile de diff arrière beaucoup de constructeurs se facilitent la vie pour éviter d'avoir des diff avant et des arrière sur la chaîne de montage ils font tout pareil eux ils font deux séparés ça c'est cool au niveau des huiles on n'est pas trop souple à l'avant tu vois ça devrait être pas mal et à l'arrière on est bien souple pour éviter que l'arrière te pousse sans arrêt donc ça ça me plaît les pare-chocs sont efficaces on l'a vu le châssis modulaire en trois parties c'est génial c'est vraiment efficace tu peux casser mais ça m'est arrivé rarement et vraiment seulement quand j'avais fait vraiment vraiment le gros cochon avec mon slash j'avais cassé une fois le châssis à l'avant mais comme c'est en trois parties c'est pas très cher le système de fixation lipo évoluait parce qu'au début on avait juste une barrette avec un clips maintenant c'est un clips comme ça sans petit circlip je veux dire d'un sens tu peux mettre une petite batterie de l'autre sens une très grosse le problème c'est que c'est pas prévu ça c'est idéalement prévu pour une 2S standard si tu as une batterie un peu plus grosse il existe un autre support option avec différentes épaisseurs mais là c'est écrit pour 24 mm donc si tu as une batterie de 30 mm ou 32 il faut 26 là c'est écrit 26 il faut changer la barrette t'es pas vraiment obligé tu peux tricher t'enlèves la vis ici tu mets une calme en dessous tu mets une vis plus longue et tu fais la même chose ici à l'avant tu sors la fixation tu mets une calme en dessous tu la revisses et c'est tout c'est ce que moi je fais parce que je suis pas fan d'aller acheter une pièce exprès en plus parce que ma batterie fait 2 mm de plus en épaisseur d'accord et les amortaux donc ces fameux petits amortaux traxas la tige est suffisamment souple vraiment si je prends une de ces tiges je suis capable de la plier à la main mais vraiment en face et moi ça c'est un peu dommage maintenant on a par contre des triangles renforcés en toute théorie donc ça devrait arriver moins c'est ce qu'on va voir mais sur toute cette gamme de véhicules depuis le début le stampede est le seul qui a des protections de suspension ici et là vous allez me dire mais attends ils sont dessus là ouais c'est moi qui les ai mises ça c'est pas de série ça vient du traxas stampede je ne te donnerai pas la référence tu vas sur le site traxas.com tu vas sur stampede tu vas sur downloads tu vas sur le pdf et tu regardes les références pour l'arrière je t'explique il faudra couper un petit bout les amortaux sont très exposés ils sont montés devant le triangle beaucoup de constructeurs font ça et c'est pareil je ne comprends pas pourquoi ils s'obstinent à faire ça ils dépassent complètement et quand tu es comme ça en train de tourner un obstacle arrive c'est là une pierre en bas va heurter en plein dedans et tu vas plier ta tige sur les gros crashs bien sûr le triangle flex alors le cardan justement il flex ça ça flex ça ça flex mais ça ça flex que dalle et tu plies ta tige alors sur le terrain tu paniques pas tu peux le refaire vite fait à la main et tu peux repartir mais ça m'ennuie au tarif où est vendu la machine là les concurrents tous fait mieux Timasso a fait mieux Arma a fait beaucoup mieux et le petit dernier on en causera après donc ça c'est un peu dommage j'ai donc moi monté les protections de suspension du Stampede tu peux les monter sur toute la gamme c'est pas un problème que ce soit le slash le rustler Stampede et le haus enfin Stampede c'était dessus maintenant sur le BL2 sur le nouveau Stampede ils seront pas dessus je sais pas si ils vont continuer à les fabriquer mais c'est pas la mort puisque tu peux les choper chez Raymond Hobie sur AliExpress P2051 il n'y a qu'une sorte il n'y a pas d'avant et d'arrière chez Trax il y a un avant et un arrière mais ça c'est pas un problème parce que pour l'installer sur ce châssis LCG donc l'out center of gravity donc châssis bas puisqu'il n'y a pas beaucoup de place ici tout ce que tu dois faire c'est couper l'arrière voilà j'ai coupé l'arrière résultat ça passe ça touche pas et on est bien tu noteras aussi que la cellule arrière est plus haute que le milieu du châssis mais ça ça permet à l'engin quand tu es en plein axel d'avoir le cul qui reste relativement haut du sol par rapport aussi à l'avant pour être équivalent c'est quelque chose qu'on a vu par exemple chez LC Racing les petits 1 14ème souvenez-vous qui ont un kick-up avant c'est à dire l'angle de châssis avant comme ça le châssis et un kick-up négatif à l'arrière qui permet justement ce genre de saut c'est quelque chose que j'aimerais voir arriver plus alors oui perso je trouve que parce que j'aime faire du tout terrain plus qu'autre chose j'aurais aimé le rustler avec le châssis comme le slash c'est à dire plus haut au centre pour mieux franchir mais comme je te l'ai dit tout à l'heure avant de sortir de sa boîte de cette façon là cet engin est facile à rouler pour les ptios mais on va arriver à un point important les pneumatiques c'est aussi cette raison qui m'a poussé à reprendre un rustler c'est que de toute la gamme c'est celui qui avait les pires pneumatiques pourquoi tu en as pris un ? mais parce que je veux voir s'ils ont changé quelque chose parce que j'ai l'impression que oui le rustler 4x4 est le seul engin de toute la gamme Traxxas 4x4 où j'ai été obligé de mettre le TSM pour rouler convenablement pour poursuivre souvenez-vous on a une vidéo avec le nanatelier il roule mon KKpitz Truggy 1 7ème et ce KKpitz Truggy 1 7ème sans TSM ni rien avec le nanatelier au volant j'ai été obligé sur le rustler de mettre le TSM à fond pour réussir à le suivre je n'ai pas réussi à le dépasser je n'arrivais qu'à le suivre parce que ces pneumatiques se sont avérés être super glissants alors ils ont un avantage c'est qu'ils sont endurants goudron justement béton pump track plouze artificielle tout ça ça va bien dans l'herbe ils vont bien mais dès qu'il y a un peu de sable ou de terre ils se sont avérés ça va être extrêmement glissant et là j'ai bien l'impression que quelque chose a changé la gomme est différente elle est beaucoup plus souple nous verrons donc ça en roulant on essaiera aussi au pire de les inverser pour avoir ça de ce sens comme un crochet si ce n'est pas le cas ça me ferait vraiment plaisir qu'ils aient changé ça parce que c'est dommage d'avoir l'engin de la gamme qui est le plus adapté pour les débutants et ceux qui ont du mal à rouler qui se retrouvent avec les pires des pneumatiques mine de rien n'est-ce pas c'est dommage t'inquiète on va arriver au système brushless quand il sort de la boîte il faut mettre ton antenne tu fais très attention à ne pas pincer le câble d'accord il faut glisser dans une petite encoche là en bas il y a un petit btr on va le desserrer pour le mettre et remettre ou pas ils t'ont mis des petites notices ici en français normalement on va voir ça conseil pour EZ effectivement donc tu as une petite notice du variateur et là dessus aussi il est écrit que pour éteindre ton véhicule tu dois le débrancher ça évite que quelqu'un l'oublie brancher tout simplement ça permet aussi de vider les condensateurs ce qui fait quand tu rebranches ils sont vides et peuvent absorber la petite étincelle qui se produit au niveau du connecteur gros boulot d'évolution sur cette gamme sur la suspension ils ont changé les setups sorti de la boîte les premières versions on n'était pas super content et là on est hyper méga crémeux on est vraiment comme j'adore avoir les suspensions sur mes tétiers exactement ce que j'ai fait aussi sur le KDM successor 10 je t'ai causé d'un concurrent en plus c'est lui pour ça tu vas voir toutes les vidéos qu'on a fait ce sujet il y en a des fraîches qui arrivent tu vas comprendre c'est pour ça aussi qu'on a lui ici on pourra se les faire batailler un petit peu les deux donc la suspension qui a été revue sortie de la boîte ça me fait vraiment plaisir d'accord tu vas toujours livrer avec des petites cales pour augmenter la contrainte des ressorts ce qui aura pour effet secondaire de remonter un peu la caisse donc elle va se renverser plus vite elle sera moins souple en haut tu vois tu vas perdre ça elle sera plus dure avant de taper au sol tu vois toujours des petits outils avec donc la petite clé en croix et les clés allen pour faire des réparations de base sur l'engin je t'invite vraiment à aller t'acheter un set de tournevis à ce sujet là pour pas être emmerdé Traxas bien sûr fait ses propres tournevis t'as les petits kits d'outils mais t'as des trucs génériques à 10 euros tu vas voir il y a plein de boutiques Projo Aethec Axiomolisme Promis 67 tout ça qui ont plein d'outils génériques donc un set de 4 tournevis les tailles les plus courantes ce qu'il te faut à l'aine pour travailler là dessus pour pas très cher tu as toute la publicité pour acheter le bon chargeur qui va avec à l'intérieur de la boîte dans la machine une fois que t'as la machine à la maison c'est plus là qu'il te faut la pub pour le truc n'est-ce pas une notice d'utilisation une notice de montage démontage liste des pièces éclatée de la machine vu éclatée vu explosée servez en même c'est vraiment clair dans l'explication avec toutes les petites refs et les options possibles et imaginables d'accord ta garantie ta mise en truc de conformité et dans cette notice on te détaille quel élément et quoi à quoi il sert comment mettre ta carreau ta batterie te servir de ta radio ce genre de choses donc tu passes un petit coup d'oeil là dedans et c'est appauvri un petit peu parce qu'avant on te parlait encore d'étagement de transmission des réglages de cabrage enfin d'angle de chasse de carrossage de pincement tout ça c'est dommage j'aimais bien là dedans c'est pas expliqué du tout non plus t'as vraiment juste l'éclaté pour les pièces et maintenant qu'on a fait le tour on va y arriver précisément donc à ce combo BL2S sur le papier la taille du moteur fait croire à certains que c'est un bon moteur bien balèze mais sur de là ah ouais déjà t'es bien parti toi c'est un peu juste au début t'inquiète quand on aura craqué l'avant ça ira tout seul après donc on a un moteur de 36 par presque 60 mm sur le papier cependant c'est un moteur qui a une ventilation et une ailette devant ça veut dire un morceau de rotor en moins évidemment ça c'est un 36-52 standard pour du 1 dixième ils ont fait par contre un bon choix au niveau du KV ils sont descendus à 3300 KV parce que ce moteur évidemment à plus de KV va forcer dans cet ensemble là n'est-ce pas on a donc un variateur qui est bridé à 2S maximum ils ont fait un connecteur simple pour les débutants et ce barretteur a toujours sa petite sortie ici annexe pour mettre le ventilateur option dessus et nous allons voir au niveau de l'interrupteur ce qui se passe puisque Traxxas a toujours plein de petites options sur ses interrupteurs en restant dessus une petite seconde ça se met en route on va le faire ensemble normalement et précédemment sur les autres quand tu restais dessus t'attendais qu'il clignote tu relâchais tu pouvais faire ton calibrage débuté et du neutre et si tu restais encore un peu plus longtemps tu passais les phases de l'utilisation normale donc pleine puissance avant arrière et frein tu pouvais passer en mode 2 sans la marche arrière pour aller sur circuit là où c'est interdit d'aller sur circuit avec une marche arrière le cas échéant qui va laisser sur un circuit t'as pas le droit de la marche arrière je ne sais pas et le mode 50% donc vraiment pour les gosses tu passes à 50% le véhicule est brillé à la moitié attention ça n'enlève rien à son accélération ça ne bride pas l'accélération ça bride la vitesse max donc de 0 si admettons il y a une vitesse max qui initie celui-ci j'aimerais bien qu'il roule au moins 50 je vous le dis mais on va tabler plutôt sur un 45 j'ai bien peur qu'il ne fasse que 40-45 donc tu coupes la poire en 2 22,5 km heure en théorie sauf que de 0 à 22 il va y aller aussi instantanément qu'avant donc il va même te paraître plus brutale à l'accélération parce que le gamin il va faire clac la voiture va faire elle est à fond ça c'est un peu dommage j'aurais aimé que ça aseptise aussi l'accélération à ce niveau-là et c'est là que aurait été chouette d'avoir la TQI livrée avec pour ce tarif-là parce que celle-là ne peut rien faire la TQI tu peux y régler l'exponentiel le dual-rate et avec le module bluetooth bien sûr encore beaucoup plus de choses niveau tarif ça aurait été bien alors ce petit BL2S parce que oui j'ai déjà trifouillé j'ai mis les protections d'un morto mais je n'ai pas encore eu le temps de jouer avec ils te disent où est-ce qu'il est en français que la détection de basse de voltage lipo a été enclenchée d'office parce que tu peux rouler cet engin avec du NIMH mais pour le passer en NIMH il faut faire une manip que nous allons aussi faire ensemble d'accord on va passer tous les modes en revue s'il y en a il y a effectivement le profil standard le mode course et le mode d'entraînement n'oubliez pas que sur les TRX4 donc sur les crawlers il y a 5 modes pas 3 alors ne sont pas livrés avec les batteries pour la télécommande tu y penses à ce sujet j'ai vu beaucoup de gens avoir des ennuis parce qu'ils sont allés chez Action chez Lidl chez Aldi prendre les batteries de la marque pas chères laisse tomber ne prends pas ces merdes prends-toi des bonnes batteries le conseil que je te donne c'est de prendre des batteries NIMH de bonne qualité tu prends un pack complet avec son petit chargeur Varta Duracell ce que tu veux ils font des bons petits packs des batteries 2500 mAh t'es tranquille pour l'année d'accord si t'as un doute quand même n'hésite pas de temps en temps à recharger tes batteries si t'as des batteries NIMH je te conseille de laisser ta batterie au moment où tu décides de la recharger parce que tu te dis je ne vais pas attendre d'être en panne sur le terrain avec tu allumes ta radio et tu la laisses allumer jusqu'à ce que le voyant soit éteint ça peut durer si elles sont en fin de vie ça durera la nuit si elles sont chargées si ça dès 2005 ça peut durer 2-3 jours tu ne t'inquiètes pas en tout cas il faut vider les batteries NIMH comme il faut pour les recharger comme il faut c'est moins sensible au niveau des batteries de télécommande je ne le fais pas systématiquement mais une fois l'année je vide mes batteries NIMH je mets tes commandes à fond et je les recharge à bloc comme ça je suis tranquille on va donc mettre la petite batterie Traxxas à bord avec son connecteur spécifique tu fais toujours attention à ce que tu fais avec le câble prends-toi le temps trouve-toi un chemin de câble où le câble ne puisse pas aller frotter sur une pièce en mouvement puisqu'ici au milieu on a un arbre de transmission on va y venir vous inquiétez bas à cet arbre de transmission et puisque je t'ai dit dans la vidéo qu'on parlera aussi des choix qu'on trouve étranges déjà je trouve étrange qu'ils aient fait exprès un nouveau système brushless au lieu de simplement vendre que les 3S à des prix plus sympas bon ça c'est un choix qui m'arrangeait moi forcément pas eux n'est-ce pas cet engin contrairement au brushless a un arbre de transmission plastique ça peut paraître étrange mais c'est suffisant en 2S c'est suffisant sur le charbon aussi bien évidemment ce machin là tient le coup et surtout c'est flexible ça peut se tordre aussi ça peut encaisser du twist quand ça bug ça flex tranquille quand le châssis flex bref c'est couillon et c'est durable et c'est pas cher à remplacer si tu passes bien sûr sur un moteur plus balèze il faudra passer sur la pièce en alu et ne pas oublier le petit cavalier devant puisque cette pièce plastique est une seule pièce jusque devant si tu passes sur le tube alu tu te retrouves avec deux pièces tu as ton tube alu extrudé et ton petit cavalier devant donc pense bien à acheter les deux il y a des pièces aussi chez les constructeurs annexes enfin optionneurs les optionneurs qui seront peut-être moins chères que de prendre les deux pièces d'origine tu fais ce que tu veux pour l'entredent tu as des positions ici d'office il y a un pignon 12 tu peux mettre encore un plus petit et tu peux mettre un plus gros le plus gros c'est toujours pareil tu vas aller plus vite tu vas chauffer plus tu vas rouler moins longtemps comme c'est un petit moteur en 36-52 je ne sais pas encore j'ai commandé les pignons on testera ça ce qui va se passer avec le pignon plus gros je pense personnellement du point de vue Vmax ça sera plus intéressant avec le pignon de la taille au dessus et que ça devrait ça ne va peut-être pas trop influencer sur la température moteur et la chauffe à voir évidemment possible par contre qu'avec le pignon plus gros on soit obligé d'office de mettre le ventilo sur le vario pourquoi ils ne le mettent pas d'office parce que c'est pour débutants et plus les petits ventilos ils ont des soucis des fois tu les bloques tu les casses etc donc je m'interroge sur le choix global de ce qu'ils ont fait avec ce choix c'est vrai qu'on aurait aimé tout de suite le tube à l'hupe parce qu'on a ici la pleine transmission du brushless sur la version charbon on n'a pas la pleine transmission brushless il faut encore changer une pièce là-dedans ce qui n'est pas le cas ici donc tout ce qui manque c'est le tube et le moteur plus balèze les versions brushless donc auront les réglages ici comme dit qu'ils ne servent pas à grand chose honnêtement ces petites pièces plastiques sont très bien elles font le taf et je m'interroge sur le choix de la ventile ça évite bien sûr de mettre comme je l'ai dit une lampe en plus avec un dissipateur et un ventilo en plus qui peut tomber en panne mais je m'interroge parce que je me dis qu'à un moment donné quelque chose va passer là-dedans c'est ce qui arrive aussi sur les charbons il va bloquer la petite tourbénisée elle va fondre à l'intérieur et ça va poser un problème au moteur ça tu vois on verra à l'essai mais je me pose la question parce que bien sûr les roues avant même si c'est bien fermé peuvent quand même projeter des petits graviers et du sable à l'intérieur à ce sujet aussi ça aussi ça a évolué sur cette gamme Traxas puisque dans le temps les tout premiers slashes avaient la transmise très près du châssis du part aussi le châssis plus haut au centre et on avait des problèmes avec les débris qui se mettaient entre la pièce ici en rotation et le moteur et autres donc ils ont fabriqué un petit cache sur ces modèles là il n'y a pas besoin puisque le tube est plus haut donc il faut vraiment qu'il y ait un vraiment un gros caillou qui reste dedans la meilleure solution de ce côté là c'est chez Timaso qui a fait un tube en dessous avec un cache séparément en dessous déjà il n'y a quasi rien qui rentre et rien ne peut se mettre entre le tube et le moteur tu vois de ce côté là c'est eux qui ont une solution que je préfère Arma a fait un truc à peu près similaire alors avant qu'on attaque les modes du vario on va revenir globalement sur les points négatifs pour moi les plus ou moins et les points positifs donc point négatif le prix pour l'instant on verra quand on aura essayé s'il est vraiment solide comme il promet et que finalement il est durable et durable et durable et que ton gamin il roule l'année sans rien changer la cote d'amusement et bien le remonte aussi donc le prix le cerveau qui est un peu mou du genou le tube plastique au centre c'est plus simple plus moins enfin stop avec le prix et le cerveau les amortaux donc le prix les amortaux le cerveau et ensuite dans les plus moins le tube d'accord cette histoire de ventile du moteur on va voir on ne sait pas trop hein et les pneumatiques pour l'instant en sont plus moins parce qu'on ne sait pas trop non plus la transmission c'est sûr qu'elle tient avec les nouveaux cardons c'est sûr que ça va tenir les nouveaux portes fusées chappent avec les gros roulements à ces béton on est tranquille alors je constate par contre qu'on perd une chose avec ce nouveau système c'est la possibilité sur les anciens on pouvait encore prendre un peu de garde au sol on pouvait descendre un cran ici il n'y en a plus qu'un cran on ne peut plus gagner de garde au sol en changeant cette pièce par contre le roulement vous voyez là dedans il a l'air assez conséquent à voir bien nous allons mettre en route la radio pour qu'il ne se passe rien toujours allumer d'abord le cerveau avant les muscles sinon les muscles ils font n'importe quoi et puis ça devient la cata t'appuies juste un petit coup dessus et il passe au vert c'est prêt ça c'est l'erreur la plus courante des gens des pannes que j'ai souvent des gens qui me disent si j'ai acheté le Traxas 9 je le mets en route ça clignote ça ne va pas il n'arrive pas à démarrer parce qu'ils sont restés trop longtemps dessus ils sont passés dans le mode de programmation du neutre ensuite ils ont joué avec la gâchette ça a enregistré n'importe quelle position de neutre et résultat ça ne fonctionne pas direction donc poussive suffira bien sûr avec les performances du véhicule et niveau des gaz très doux à bas régime ça a l'air ok il va aussi vite en arrière qu'en avant et il a un frein progressif dans les deux sens ça c'est propre à Traxas aussi si tu recules pour repartir il freine d'abord il ne se passe rien tu es obligé de lâcher et de repartir ça c'est bien aussi pour les gosses c'est cool et maintenant je vais éteindre la bête il faut débrancher pour ça tu ne tires surtout pas sur les câbles mais bien sur les prises au début ça va un peu dur maintenant on met en route et on reste au bouton il ne se passe plus rien pourquoi ? je ne sais pas encore voilà là il est passé en mode NIMH le son était funky là on vient de passer en mode NIMH voyons rouge allumé donc là si tu as une lipose ça ne va pas aller il ne va pas comprendre et l'inverse aussi ainsi tu peux l'éteindre avec ça ça c'est marrant maintenant tu vois il repasse au truc tu peux l'éteindre par l'interrupteur ça c'est marrant ok donc on va rester dessus nouveau on va attendre alors il passe très vite tu vois enfin il faut un peu de temps pour passer du modèle NIMH au mode lipo par contre maintenant on voit ce qui me manque ce sont les modes parce que normalement avant de ne pas faire ça si maintenant normalement je l'allume et je reste dessus il est censé passer mes modes ah voilà c'était mauvaise manip de ma part donc là il est passé dans son mode normal c'est pas ce qu'on voulait là il est en mode sans marche arrière tu vois j'ai plus de marche arrière et maintenant on va aller au petit 3 voilà tu lâches au moment où ça clignote le nombre de fois que tu veux et maintenant il est en mode 50% et là il est franchement là par contre il est super doux pour un gamin mais tu as constaté la course des gaz en général elle est plus longue que la course de marche arrière ce qui fait qu'en marche arrière il est plus brutal il y en a plein qui se font avec ça parce que dès qu'il touche toi là si je mets moitié je suis mis gaz mais là t'es déjà la même course en marche arrière c'est quasiment plein gaz donc les engins sont très brutaux à la marche arrière les gens en bublant comme ça ils ont des problèmes avec ça hop je suis repassé en mode normal ce qu'on a pas donc sur celui là il faudra voir la notice de plus près c'est le calibrage peut-être qu'ils ont viré le calibrage pour éviter les soucis que je t'ai mentionné tout à l'heure c'est justement les gens qui tombent en panne parce qu'il reste trop longtemps sur le bouton ils tombent en mode calibrage avant de partir ou avant de tomber dans les modes effectivement si calibrate là nous avons la calibration oui c'est en français aussi je vais aller en français ça c'est italien bien où est-tu petit mode de calibrage là le calibrage il faut le faire avant les choix de mode t'as vu les choix de mode que j'ai fait pour faire le calibrage il faut lâcher juste avant et ensuite tu rentres dans le mode de calibrage on va essayer de le faire ensemble parce que là moi j'ai l'écrit complètement c'est au martin le monde dès qu'il devient rouge en fait non parce que là il va allumer voilà là il t'a clignoté une fois rouge c'est pour te dire tu mets plein gaz tu mets plein gaz et t'attends normalement il doit enregistrer le truc il n'a pas fait grand chose on va relire la notice appuyer maintenir le bouton un témoin d'un virage quand le témoin d'un client une fois rouge tirer l'accélateur jusqu'en position d'accélation totale et maintenir dans cette position quand le témoin client deux fois en rouge passer l'accélateur en mode frein déjà ça ne marche pas si c'est bon j'ai pas fait gaffe il a tignoté donc ça va très vite ce que je veux te dire c'est justement ça c'est quand tu mets en route ne te fais pas piéger pour mettre en route c'est tout si tu appuies un peu plus longtemps tu vas tomber dans ce mode de calibrage et tu vas décalibrer ton truc et ça ne marchera plus bien du tout d'accord t'y penses pour éteindre vraiment débranche de toute façon c'est écrit dessus t'as pu constater qu'on peut l'éteindre toujours pas de l'interrupteur maintenant mais débranche c'est beaucoup plus simple pas de batterie à charge à bord pour rester tranquille donc le véhicule si tu roules en lipo va s'éteindre tout seul enfin va se mettre en cut off le cut off c'est tout simple ton véhicule va ralentir tu vas remarquer qu'il n'a plus de performance à ce moment là tu n'insistes pas tu t'arrêtes et c'est un peu le piège si tu es en mode 50-50 ou si c'est un petit qui roule et qui dose justement pour ne pas rouler trop vite il ne va pas remarquer cette coupure donc il y a une deuxième sécurité le véhicule s'arrête totalement on verra l'utilisation si tout comme les nouvelles générations de VXL 8 et 6 et 4 ils ont monté la coupure à 3,7 dans le temps elle était très basse à 3,2 non non ils ont monté à 3,7 donc à aucun moment ta lipo ne sera trop chaude tu la sors de là tu vas sur ton chargeur il faut savoir qu'une lipo a moins de résistance à chaud elle charge donc mieux à chaud et la charge refroidit la lipo sauf bien sûr si tu charges à 50 ampères mais si elle chauffe c'est un problème aussi donc le chargeur automatique Traxas c'est pour ça je l'ai pris aussi puisque pour faire un pack débutant complet donc le véhicule va s'arrêter tout seul quand la batterie est vide tu la sors de là tu la branches là dessus tu appuies sur le bouton il repère ce que c'est comme batterie il se met en route tout seul il charge tout seul et il s'arrête tout seul quand c'est plein vraiment de ce côté là il n'y a rien à faire tu peux choisir si tu as du NIMH ou autre chose sur le chargeur tu as une petite touche pour basculer d'un à l'autre tu peux choisir ton mode de charge mais par défaut il est sur équilibrage donc tu branches ta lipo ID ici tout est automatique tu restes juste sur le bouton et tu mets en route tu peux sectionner si ton taux de charge tout fonctionne sur les mêmes LED donc tu ne te fais pas avoir quand tu vas mettre ta lipo dessus il va repérer ce que c'est il va mettre en charge il va commencer doucement il va monter des niveaux ce même niveau de charge et aussi l'indication de puissance donc quand tu appuies ici ce n'est plus le niveau de charge mais l'indication de puissance qui va s'afficher donc tu choisis 1, 2, 3 ou 4 ampères celui-ci peut sortir 4 ampères une batterie du type 5800 va être chargée en gros 1h30 si c'est une 4000 elle sera prête en 1h si c'est une 7600 il faudra encore plus longtemps d'accord tu n'es pas obligé donc de charger systématiquement à fond de la puissance du chargeur moi j'ai vraiment je charge à 1 ou 2 ampères je laisse faire tranquille tu n'hésites pas à acheter un sac par feu pour ta lipo mais ce type là tu demanderas ça à ta boutique préférée quand tu vas chercher ta machine tu laisses la lipo dedans pour la charge tu la laisses dedans pour le transport tu la mets à bord du véhicule tu roules tu la sors tu la mets dedans tu rentres avec tu branches tu branches on t'aurait le temps pour cette petite sécurité c'est pas grand chose même si la technologie s'améliore c'est de plus en plus sûr il suffit d'une petite boulette quelque part au niveau de la fabrication de la lipo au niveau des câbles que tu as sectionné quand tu as roulé pour que ça soit un problème tout type de batterie tout type de carburant source de puissance égale source de danger c'est pas compliqué cherche pas de midi à 14 le soleil aussi te crame la gueule c'est une grosse source de puissance donc tu fais gaffe à ça et on va venir à un point très important qui est aussi un choix un peu étrange pour moi justement sur les véhicules débutants ce véhicule est équipé d'un sleeper le sleeper tu vas voir le coin du débutant épisode le sleeper je t'explique exactement ce que c'est c'est une vidéo qui est à un certain âge maintenant mais elle est toujours d'actualité et les explications comme toujours sur cette chaîne sont faites de façon à ce que tout le monde comprenne on ne cherche pas les mots techniques même s'il y en a un on va te l'expliquer on va partir sur un mot plus simple dans l'utilisation pour l'explication et je crois que ça fonctionne bien pour l'instant tout le monde il est content cette pièce est une pièce qui va protéger la transmission du comportement brutal du pilote sur le moteur ou quand justement tu vas sauter ton véhicule va décoller du sol toi tu vas rester sur les gaz ce qui n'est pas une bonne idée tes roues vont mouliner à fond tu vas taper par terre à ce moment là cette pièce va patiner et empêcher les chocs au moteur cette pièce peut être réglée de façon aussi à améliorer mieux la motricité au sol elle va patiner un petit peu au démarrage pour favoriser la montée en résumé du moteur éviter les roues de riper mais c'est un réglage un peu c'est pas complexe mais il faut il faut s'y habituer si c'est trop desserré ça siffle ça chauffe ça fume c'est la panne si c'est trop serré tu n'as pas de protection c'est le problème de beaucoup d'engins d'entrée de gamme justement ils n'ont pas cette protection ils n'ont ni sleeper ni diff central et là c'est Mimi il rara la mémerde n'achetez pas un véhicule qui n'a pas une des deux choses à bord honnêtement laissez tomber un véhicule qui n'a ni sleeper au centre ni différentiel central pour débuter je te le déconseille vraiment parce que ça tourne toujours au vinaigre c'est fait si tu roules seulement dans le sable c'est une partie glissante mais à un moment ou autre tu vas être saugouron à un moment ou autre tu vas être dans l'herbe sèche qui a du grip de fou et ça va partir en cacahuète j'aurais préféré qu'il y ait un troisième diff à bord de série là dessus parce qu'il n'y a ni réglage à faire et rien à observer de particulier il y a bien sûr l'entretien à faire ça on en posera dans les épisodes après les runs mais de base donc faites attention à cette chose allez voir vraiment mon coin la playlist le coin du débutant et tu vas voir l'épisode sur le sleeper vraiment important si tu ne comprends pas tu ne sais pas ce que c'est il y a plein d'autres chaînes aussi si tu trouves des autres chaînes qui ont fait l'explication n'hésite pas tu me dis attention je t'envoie un lien pour partager je trouve que cette vidéo est super bien faite et c'est telle et telle chaîne et on va partager cette vidéo d'accord je ne suis pas en concurrence avec il n'y a aucune chaîne avec laquelle je suis en concurrence tout simplement il y a des chaînes qu'on aime plus que d'autres mais ce n'est pas parce qu'il y a même une chaîne que je n'aime pas que s'il a fait un truc bien on ne va pas le partager bien sûr si c'est tordu on ne va pas le partager utiliser de l'acide pour nettoyer les diffs ce genre de choses on ne partagera pas cette façon de faire parce que c'est complètement faux ok maintenant moi je n'ai plus qu'à aller l'essayer je suis impatient de voir ce que ça donne mon perf là dans le vide franchement ça n'a pas l'air dégueu mais ça ne veut des fois rien lire parce que quand tu es sur une grande ligne droite tu t'aperçois que ce qui n'était pas dégueu en l'air en fait sur la ligne droite ah c'est un crawler on verra ça j'espère pas je te le répète donc tu fais gaffe à l'installation de ta lipo comme tu peux le voir ici celle-ci se balade moi je vais préférer utiliser il n'y en a pas d'autres livrets avec des mousses pour caler c'est très important on va faire un petit crochet là la lipo bien sûr il y a des petites mousses déjà dedans mais tu vois elle se promène et moi je n'aime pas ça du tout si elle se promène tu vas endommager le vinyle autour la gaine thermo à un moment c'est pas cool donc tu ajoutes des mousses si tu n'as pas besoin d'acheter des mousses spéciales pour caler les batteries tu peux prendre une balle de tennis en mousse et la couper prends ce que tu as sous la main tu peux prendre du papier tu peux prendre du carton parce que quand tu vas l'avoir tu n'auras peut-être rien sous la main tu n'auras pas prévu le coup donc tu prends ce que tu trouves et tu me cales cette lipo comme il faut tu fais toujours gaffe donc au câblage pour le vario si jamais tu n'as pas la notice si tu as un problème sur le terrain c'est écrit au fond ici au fond de cuve au fond de la cuve du réservoir tu auras un petit ajout à ce sujet là ça c'est bien je te le répète donc tu fais très attention là où tu passes tes câbles j'aurais aimé de la part de Traxas quelque chose de prévu à ce sujet pour passer proprement le câble ici loin de l'arbre de transmission tu vois une prise qui soit fixée en permanence là pour aller brancher tu feras gaffe aussi à celle là ce petit câble là tu feras bien attention qu'il reste bien ici parce que ça ça va bouger et on n'a pas envie que ça aille bouffer ce câble donc attention à ça moi perso maintenant je vais mettre je vais débrancher parce que je ne suis pas sur le terrain encore il me reste à faire la vidéo allemande je vais augmenter ma pré-contrainte parce que là où j'ai prévu de rouler ça me plaît comme ça ça me plaît mais il est vachement bas ça peut j'aurais vraiment pourquoi il m'en fait moi je préfère le Stampede mais il faut que j'attende qu'il sorte alors je le prendrais très certainement 3S directement quoi que non puisque de toute façon moi ce que j'ai envie de faire c'est d'y mettre le moteur du os il n'y a pas le diff non plus merde arraché ta os ouais mais le os ce n'est pas le Stampede ok là on est beaucoup plus ferme et si j'ai encore assez de batterie sur la batterie du support caméra là-bas ouais là on est bien aussi on est bien on est bien avec sa petite batterie alors comme tu peux le voir déjà les roues sont suffisamment serrées parce que ça pour aller sur le terrain il faut toujours vérifier il faut en état clé je te conseille de rouler 5-10 minutes et de contrôler le serrage de tes roues tu vas oublier on oublie tout le temps après c'est marrant parce qu'on perd des roues comme tu as pu le voir attention si tu perds une roue l'hexagone de roue en alu ne tient pas n'est pas clipsé quand on est en plastique donc quand tu vas perdre ta roue ton hexagone va se barrer ton axe de 2 va tomber mais tu as vu que Traxas a bétonné le truc c'est de l'écrou nil stop le filet dépasse bien et en plus on a du frein filet déjà dessus je ne suis donc pas inquiet pour les cardans la transmission, la chauffe je me demande ce qui va se passer avec les tiges d'amorto le reste ça ne va pas bouger ça c'est sûr et je me demande si ces pneus sont donc mieux d'accord maintenant on va causer plus sérieusement on a déjà fait des petites allusions à ce sujet des concurrents potentiels donc toute la gamme Arma 3S est un concurrent à cette gamme BL2S la gamme Boost définitivement non ça c'est sûr et nous avons aussi KDM Successor 10 RT qui est un poil plus gros un entraxe un peu plus long les pneumatiques aussi sont un peu plus massives qui coûtent RTR dans les 380 euros prévu pour du 2S aussi il peut rouler en 3 à la base prévu en 2 je peux déjà te dire maintenant qu'il est plus rapide évidemment c'est la consommation qui paye tu peux le mettre en 3 si besoin il encaisse le 3S d'accord et avec ces deux véhicules on va faire des comparos parce que il y a des pièces adaptables entre les deux d'accord niveau solidité sur celui-là ne nous a clairement pas déçus les suspensions sont clairement mieux que ceux-là par contre au niveau des triangles maintenant avec la nouvelle gamme les nouveaux triangles les nouveaux portes fusées fusées on sera plus costauds là mais on n'a pas eu de surprise là on a cassé du triangle là-dessus on a cassé le triangle sur l'ancienne gamme Traxas sur le hausse je n'ai pas pété de triangle sur l'autre hustler qu'on avait essayé non plus donc de ce côté-là on est tranquille c'est sûr mais on fera un petit comparo entre les deux l'avantage toujours de Traxas c'est là-dessus qui compte c'est qu'ils ont très bien compris que plus tu as de concessionnaire plus tu as de garagiste de ta marque plus facilement tu vas vendre parce que les gens voient plus souvent ta marque et ont plein d'endroits où ils peuvent trouver les pièces et le SAV pour t'aider c'est là où Traxas sont forts ils sont répandus partout il y a la plupart des boutiques de l'Hexagone qui te vendent du Traxas tu peux avoir les pièces rapidement tu peux les avoir à un prix sympa même si ça augmentait ça c'est leur point fort en France importés par MRC qui a un SAV génial ils sont super cool ils sont joignables ils se démènent même en période de vacances et tout quand ils sont sous effectifs franchement ils se donnent du mal ils te donnent des délais pour te dire voilà il y a plein de demandes ça va attendre un petit peu la garantie chez Traxas ça fonctionne à merveille tu as un vario qui crame tu contactes ta boutique tu poses le vario ça va vraiment vite il y a plein de boutiques aussi qui vont en avant pour le client ça c'est toute marque confondue ça c'est dû à la boutique si tu vas arriver avec ton vario cramé il va t'enfiler un autre il va dire tiens vas-y roule en attendant moi j'envoie le tien en garantie on se démerde mais ça c'est les boutiques eux-mêmes qui font mais c'est plus facile bien sûr pour les boutiques quand ils savent que le matériel derrière de la marque arrive vite on fera plein d'essais donc on intervertira des pièces on mettra un sérou là-dessus ça va lui faire gagner un peu de garde au sol d'ailleurs du coup et c'est quoi et bien on se rend au même point je pense avec ces roues-là on va voir le comportement de ces roues celles-là sont absolument excellentes je les adore dans la gamme Arma 3S les roues du Vortex du Granit sont super aussi d'accord attention là-bas c'est des Exat 14 là on est tout en Exat 12 dans la gamme Timaso il n'y a que le Pro 4 SC ils n'ont pas fait de petits truggies dommage et ils n'ont pas fait ils ont fait juste le petit Monster donc le MT-10 qui a cette taille-là aussi comme dit la gamme tout ce qui est rebadgé chez tous les rebadgeurs c'est un cran en dessous mais si tu pars sur du 2S et bien ça peut s'en sortir aussi même niveau endurance puisque même les bas de gamme se sont améliorés tout doucement mais sûrement et ça commence à chauffer pour les grosses marques ils ont juste comme Nike Adidas les grosses marques de bagnoles et de tout ce que tu veux leur notoriété en avant nous verrons donc cela dans les tests un peu plus poussés et on va se faire plaise je prédis aucune casse sauf peut-être de la tige d'un morteau qui va se plier sauf s'ils ont changé les tiges sans me prévenir c'est sûr que ce n'est pas moi qui me prévenir on est insignifiants en France nous verrons donc ça pour le reste ça va tenir aussi on verra ce qui se passe avec le moteur et ses ventilations on va le tester bien sûr dans l'herbe la terre le sable et le pire des endroits pour ta RC le gravier vous avez vu que la gamme AMA 3 et 4S dans le gravier elle n'est pas passée du tout on a eu panne sur panne sur panne notamment au niveau de la direction et au niveau d'usinage des pièces de transmission la gamme Traxxas dans le gravier pour l'instant elle s'en est toujours sortie alors pourquoi ça devrait être différent parce que les cardons sont plus gros cardons plus gros moins de place si quelque chose se coince dedans je ne sais pas encore ce qui va se passer on va voir ça quoique les triangles sont bien échancrés il y a vraiment beaucoup de place ça devrait aller lui aussi il s'en est très bien sorti dans les graviers la gamme Timasso s'en est très bien sorti aussi et à un moment ou autre je vais quand même sûrement tester cette petite gamme rebadgée par T2M on la prendra en T2M pour le SAV pratique chez nos boutiques chez nous et c'est parce que pour beaucoup de petits français quand ils vont aller chez Jouet Club ils vont tomber sur T2M d'ailleurs à ce sujet là je vais voir chez Jouet Club à côté si cette nouvelle gamme T2M n'est pas disponible chez eux aussi directement parce que là aussi c'est pareil ils prennent l'avantage sur la fourniture et la rapidité d'avoir les pièces on verra ce qu'il y en a niveau tarif aussi pièces de rechange tout ce genre de choses donc ceux qui ont déjà testé cette gamme T2M Fred Fred tout ça tu me tiens au courant est-ce que tu as vu quelque chose pour les pièces est-ce que tu as déjà fait ton comparo les gars partagez n'hésitez pas si vous n'avez qu'une de toutes ces machines donnez-nous ce que vous savez sur cette machine si vous avez bien sûr déjà plusieurs de ces machines comme moi n'hésitez pas donnez-nous toutes les infos les gars on veut des news de ces bécanes j'aurais bien aimé aller le rouler d'abord mais comme dit si je vais rouler tout de suite il y a une partie des questions qu'on se pose qu'on n'aurait pas posé en vidéo j'aurais pas su ce que vous vous posez comme question donc ça ça me fait plaisir je vais découvrir ça dans les commentaires quand je vais lire les commentaires de cette vidéo le dimanche soir tranquillement ensuite on fera un essai on verra ce qui se passe sur les essais on en fera 2, 3, 10, 15, 20, 50 on causera ultérieurement aussi de l'accès mécanique on va décortiquer la bécane mais on le fera puisque le setup est bon sorti de la boîte il n'y a pas besoin d'ouvrir on le fera après les essais ou en cas de casse mais là je te le répète franchement à mon avis on n'aura aucun pépin j'espère vraiment que les pneumatiques sont meilleures puisque sur l'autre sans TSM c'était vraiment pas facile de le rouler c'est roulable évidemment mais tu vois face au concurrent qui était vraiment beaucoup plus agréable à rouler donc on verra ce qui se passe les gars je vous souhaite un bon dimanche j'espère que vous n'êtes pas devant l'écran qu'il fait beau que vous êtes dehors en train de profiter de rouler puisqu'on est ici sur la RC bien sûr si t'es tranquille avec ta petite amie profite aussi mais nous on parle de RC donc j'espère que t'es en train de rouler et le reste ne nous regarde pas et j'espère vous voir ce soir quand vous serez en train de nettoyer vos RC de les dépoussiérer de les huiler sans avoir cassé après avoir passé 2-3 heures de pur bonheur à rouler vos caisses quel qu'elles soient et quel que soit le prix qu'elles écoutaient ça c'est très important aussi je ne suis pas ici pour te dire ouais c'est les plus chers mais c'est les meilleurs il y a des comme dit il y a des bécanes pas chères à 100 balles qui font le boulot le tout c'est de trouver la bonne pour toi ceux qui se sont déjà décidé qui en ont déjà acheté qui sont déjà en train de rouler avec pareil hein dans les com les gars vous me dites ouais j'ai pas attendu ton unbox depuis une semaine je m'éclate je suis énervé j'ai si j'ai ça on veut tout savoir tous les commentaires sont bienvenus tant qu'ils sont respectueux et mes préférés je te le répète je t'ai dit au début mais je te le redis encore une fois humour noir et sarcasme sont bienvenus attention parce que moi je taquine derrière aussi il y en a plein qui pourront te dire Pater C36 tout ça Ziggy tout ça on se cherche on se cherche mais qu'est-ce qu'on s'éclate on est pire que des gosses j'y vais je vais m'arrêter parce que la vidéo va durer 12 heures salut les gars c'est pas le bon bouton Mani t'es encore là t'es encore là pas le bon bouton Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada